Merci à tous d'être venus et d'avenir à ma soutenance de thèse. Il s'agit d'une thèse qui est rattachée à l'Université de Bordeaux et que j'ai réalisée au sein du laboratoire Flowers, qui est à cheval entre l'INRIA Bordeaux, où nous nous trouvons actuellement, et où se trouve mon directeur de thèse Pierre-Yves Odeillet, et l'INSTA Paris Tech, où j'ai passé le plus clair de mon temps, avec mon co-directeur de thèse David Filia. Je vais d'abord poser un petit peu la problématique et les enjeux de cette thèse, ensuite je vous parlerai du formalisme que j'ai mis en place pour traiter le problème, puis je vous parlerai de l'algorithme à base de fusion d'experts que j'ai développé pour celui-ci, je continuerai sur les limites de cet algorithme, une version améliorée à base de vol de points, et je conclurai en ouvrant quelques perspectives. Tout d'abord pour les enjeux. Il faut savoir que pendant quelques dizaines d'années, on a été sur ce qu'on appelle le paradigme des robots experts, et l'idée c'était qu'on avait une tâche très précise qui devait être accomplie, dans un cadre industriel, et donc les ingénieurs, au moment de la conception, pouvaient déterminer un environnement également précis dans lequel cette tâche pourrait être résolue. Et donc en usine, on avait quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une cellule qui permettait de créer cet environnement contrôlé, et donc de réaliser, avec un environnement et une tâche connue à la conception par les ingénieurs, un robot capable de réaliser cette tâche depuis cet environnement. Maintenant, on voudrait faire des robots à destination du grand public, donc la problématique est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'un robot à destination du grand public devrait faire des tâches possiblement inconnues des concepteurs, comme cuisiner un plat qui pourrait être choisi par l'utilisateur, et pour ça utiliser des ustensiles, ou ici des ingrédients, qui sont inconnus des concepteurs, et donc ça fait en fait une variété d'environnement, parce que c'est les foyers de chacun des utilisateurs potentiels, une variété de moyens, avec les différents outils que le robot pourrait utiliser, et une variété de tâches que pourrait donner l'utilisateur. Donc pour ça, le paradigme du robot expert ne suffit plus, il faudrait un robot qui soit capable de gérer cette multiplicité. Une piste pour cela, qui est la plus prometteuse à mon sens, c'est ce qu'on appelle la robotique développementale, où là en fait, au lieu de faire un robot qui serait finalement un adulte expert qui saurait faire des choses, on va s'inspirer des sciences cognitives du développement de l'enfant, et faire un robot qui est capable d'apprendre à faire des choses, et de s'adapter à l'environnement qu'il va y avoir chez les utilisateurs. Donc là dans cette idée, on va avoir un robot qui va interagir avec son environnement, donc il va percevoir l'environnement, il va agir sur l'environnement, et il va percevoir les résultats de ses actions sur son environnement. Donc là en fait, il va avoir une exploration qui va suivre diverses modalités, et à l'aide de cette boucle perception action, il va pouvoir élaborer des représentations de son environnement, que ce soit au niveau de possibilités d'action de l'environnement, comme le fait qu'un objet soit soulevable, ou même d'avoir des représentations de divers types d'objets, comme des tables, des balais, des chaises. Pour représenter ça de façon un peu schématique, on partirait de ce qu'on appelle le flux sensorimoteur, donc sensorie, sensorielle, les capteurs, les perceptions, moteur, les commandes motrices, les actions du robot. Donc en fait, on part du flux de données brutes de perception et d'action, et là-dedans, on va chercher ce qu'on appelle des contingences sensorimotrices, c'est-à-dire des endroits où les perceptions et les actions vont être liées. Par exemple, la tension des moteurs pourrait être liée à la position du robot. Dans le second temps, on va essayer de structurer ces contingences sensorimotrices, et trouver par exemple des compétences, qui seraient en fait les modalités d'interaction avec l'environnement. Par exemple, si vous avez un interrupteur, vous savez que si vous voulez allumer la lumière, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur, ou que si vous allez appuyer sur l'interrupteur, la lumière va s'allumer. Dans un cas, on pourrait parler d'avoir un modèle prédictif direct, c'est-à-dire si je fais une certaine action depuis une certaine situation, je peux connaître à l'avance, je peux prédire le résultat de cette action. Et dans l'autre sens, un modèle prédictif inverse, si je suis dans une certaine situation, et que je veux obtenir un certain effet, je peux faire une action dont je sais qu'elle permettra d'atteindre cet objectif. Dans un troisième temps, on pourrait utiliser ces compétences pour apprendre ce qu'on appelle des affordances. Alors là, l'idée, en fait, ça va être de chercher les possibilités d'action de l'environnement, c'est-à-dire là où, en fait, l'apparence de l'environnement va être corrélée aux possibilités d'action que j'ai sur celui-ci. Exemple, si j'ai une tasse comme ceci, là, il y a une anse. Cette anse, je sais que c'est une anse, je sais que ça me permettra de soulever cette tasse, même si je n'ai jamais interagi avec cette tasse en particulier. Même chose, si on imagine que cette anse n'est pas là, on a quelque chose qui est similaire à un verre, avec une forme cylindrique d'une certaine taille, on sait qu'on peut soulever la tasse grâce à ça, ou on a un objet qui est creux qu'on sait qu'on peut remplir. Dans un dernier temps, on voudrait essayer d'obtenir des définitions, en fait, des concepts d'objets, qui les faire émerger à partir de ces affordances, et on pourrait ainsi définir, par exemple, qu'une tasse, c'est un objet qui est saisissable parce qu'il est cylindrique, saisissable parce qu'il a une anse, et remplissable parce qu'il est creux. Donc ça, ce serait globalement la sorte de pipeline qu'on aimerait pouvoir suivre en partant du flux sensorimoteur pour aller jusqu'à des représentations au niveau, comme celle des objets. Et dans cette thèse, on s'est intéressé en particulier à la notion de compétence, plus précisément à comment est-ce qu'on pourra prendre des compétences aussi générales que possible dans la limite où ça reste pertinent, et si possible, des compétences qui vont avoir une interprétation sémantique, c'est-à-dire à qui on pourra donner un sens réel physique. Donc maintenant, je vais passer un petit peu au formalisme que j'ai utilisé pour ça, et on va commencer par des définitions. Alors, tout d'abord, un domaine. Dans le cadre d'une interaction entre un robot et son environnement, le domaine, en fait, ça va être tout ce qui va être le contexte de l'interaction. C'est-à-dire que si j'ai un robot qui interagit avec une balle, et que je vous dis ça, et que vous faites la même chose chez vous, l'expérience que vous allez faire va peut-être être différente parce que vous aurez un autre robot, une autre balle, peut-être que moi je ferai l'interaction sur le sol et vous sur une table. Par exemple, plein de choses peuvent être différentes. Donc en fait, le domaine, ça va couvrir tout ça. Donc la nature du robot, la nature de l'environnement, tout ce qui est etanitio, et plein d'autres choses comme par exemple la luminosité ou la température. Deuxième définition, ce que c'est une politique. Alors une politique, en fait, c'est une sorte de stratégie possible pour le robot à adapter qui va lui dire dans chaque état où il se trouve ce qu'il peut faire comme action pour en vivre éventuellement d'un but ou autre chose. Donc mathématiquement, ça va être une fonction qu'on a généralement pi qui va associer à chacun des états possibles une action. Et pour représenter ça sur un exemple simplifié, si on imagine que les états, c'est une grille comme ceci de 4 par 4, une politique, ça pourrait être quelque chose comme ceci qui dit que dans cette case, on va aller vers la droite, dans cette case, vers le bas, dans cette case, on ne va pas bouger. Troisième définition, un effet. L'effet, ça va être, après l'exécution d'une politique, en fait, le résultat qu'on va observer de cette politique. Donc il peut s'agir simplement de l'état final. Donc ici, cette politique, par exemple, amènerait forcément dans cet état-ci. Il peut s'agir également d'une trajectoire ou de toute autre chose du moment que c'est ce qu'on observe en fait comme résultat de la politique. Plus précisément, on distinguera ce qu'on appelle une tâche qui est en fait un effet que l'utilisateur souhaite que le robot produise. Un exemple de ça, ça pourrait être, si on considère un état final, si je dis que le robot doit mettre un objet sur une table, l'état, ça pourrait être l'état où l'objet est sur la table. Si on considère, pour une trajectoire, si on demande à un robot de danser, ça va être la trajectoire dans l'espace des configurations du robot qui correspond à la danse. En robotique développementale, on va souvent avoir un robot qui va explorer son environnement par lui-même et se fixer ses propres objectifs. Donc on n'aura pas forcément directement des tâches, mais on aura des buts qui seront fixés par le robot et qui lui serviront à explorer son espace. Mais ça se comportera exactement comme des tâches. Dernière définition ici qui va être intéressante, c'est la notion d'option, qui est en fait une généralisation du concept d'action et qui va inclure la notion de politique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un triplet, donc I pi bêta, où I est un ensemble d'états initiaux, pi une politique et bêta une condition de terminaison. Donc si je reprends mon exemple simplifié en changeant tout petit peu la politique comme ceci, je peux imaginer que je me donne tous les états initiaux qui sont ici en jaune, qui vont être les états dont je peux partir en exécutant cette politique pour atteindre l'état final qui est ici, et que la condition de terminaison que je pourrais me donner, c'est quand je suis dans cet état initial, j'arrête d'exécuter ma politique. Donc on a quelque chose qui a un début, qui a une fin, qui a des conditions d'activation et qui va donc être analogue au concept d'action, mais qui va inclure la notion de politique. Dans la suite, nous on va ignorer dans le formalisme la condition de terminaison, parce qu'on va supposer qu'en fait, on se donne tout simplement une action, arrêter d'exécuter la politique, et on va intégrer dans le formalisme cette condition de terminaison dans la politique. Donc maintenant, on arrive à la notion de compétence qui est centrale dans cette thèse. Donc qu'est-ce que c'est une compétence ? Alors dans la littérature scientifique, en fait, on trouve ce terme utilisé, non pas comme un terme très précis et rigoureux, mais plus comme un terme du langage courant qui sert à décrire de différentes choses, c'est-à-dire un terme vernaculaire. Et il y a deux utilisations principales qu'on peut voir. La première, c'est en fait l'utilisation du mot compétence comme un synonyme de compétence motrice ou de primitive de mouvement. Donc en anglais, skill, motor, skill, motion, primitive. Et ça va servir à désigner en fait des sortes d'actions ou de politiques bas niveau. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un robot pour qui on va considérer simplement les commandes motrices, enfin comme commandes, on va considérer les tensions moteurs, par exemple, qui seraient le plus bas niveau qu'on pourrait faire, on va considérer qu'un robot va, par exemple, si c'est un bras, avoir ce genre de mouvement comme compétence par défaut, enfin comme actions par défaut, et qui vont éventuellement paramétrer. C'est ça qui servira en fait de compétence motrice au sens, par exemple, que vous trouvez dans Peters. Une autre définition, une autre utilisation du mot compétence qu'on trouve dans la littérature, c'est le mot compétence comme un synonyme d'option. Et quand on regarde la façon dont c'est utilisé, en fait, ça inclut souvent la notion de tâche ou d'effet. C'est-à-dire qu'on va parler de la compétence envoyer un objet sur une cible, de la compétence ouvrir la porte, de qu'en fait, on va se lire, donc à la tâche et à l'effet. Et donc, en se basant sur ça, nous, la définition qu'on a décidé de poser pour cette thèse, c'est de dire qu'une compétence, en fait, ça va être un triplet d'un domaine, d'une politique et d'un effet. Donc, le domaine et la politique couvrent la notion d'option et on rajoute la notion d'effet dedans. Donc, ce sera un triplet delta pi r ici. La notion de domaine, d'ailleurs, couvrant tout ce qui va être étonnif. Maintenant, dans cette thèse, on va s'intéresser à le regroupement de compétences en compétences plus générales. Donc, la question, ça va être qu'est-ce que c'est une compétence plus générale que juste ça ? Donc, vu qu'une compétence, c'est un triplet d'un domaine, d'un politique et d'un effet, souvent d'ailleurs désigné par des paramètres permettant dans l'espace des réels de rendre compte, de représenter ces différents domaines politiques et effets, on va généraliser un domaine à un espace de domaine, une politique à un espace de politique et un effet à un espace d'effets. Et donc là, on pourrait se dire, tout simplement, qu'une compétence plus générale, compétence paramétrée, comme on va les appeler, ça pourrait être simplement le produit cartésien de ces trois espaces. Dans ce cas, ça ne donne rien d'un espace de compétence. Il se trouve que ce n'est pas le cas parce que quelque chose qu'on peut s'imaginer assez intuitivement, c'est qu'en fait, c'est une structure comme espace et c'est-à-dire que si je suis dans un domaine donné et que je veux obtenir un certain effet, je ne peux pas faire n'importe quelle politique ou si je suis dans un domaine donné et que je suis une politique donnée, je ne vais pas obtenir avec ça n'importe quel effet, je vais obtenir un sous-ensemble très restreint d'effets, voire possiblement un seul. Donc, pour pouvoir représenter quelque chose de plus général qu'une compétence, il va falloir se donner un moyen d'écrire la structure et pour ça, une façon de le faire, ça va être celle que suit d'Asylva, qui est un des papiers dont je suis parti dans mon état de l'art dans cette thèse, sur lequel je me suis le plus appuyé, où en fait, on va décrire la structure d'une compétence paramétrée à l'aide de ce qui est finalement un modèle inverse. C'est-à-dire que dans son papier, la façon dont il le formule, c'est qu'il associe à chaque tâche, ou en tout cas à chaque paramétrage de tâche, un paramétrage de politique qui permettra de résoudre cette tâche. Nous, on va inclure la notion de domaine là-dedans, donc on va dire qu'en fait, on a une fonction qui associe à chaque paire effet et domaine une politique qui permettra de résoudre la tâche ou d'obtenir cet effet depuis ce domaine. Donc, une compétence paramétrée, que nous, on appellera compétence paramétrée inverse parce qu'elle est liée à un modèle inverse, ça sera donc un espace de domaine, un espace d'effet, une fonction qui sera un modèle inverse qui permettra de rendre compte de la structure de cet espace et les politiques dont on a besoin dans lesquelles prennent valeur cette fonction. Donc, on parlera de compétences paramétrées inverse. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les limites de ce formalisme. Si on se place dans un cas où notre espace de domaine ne comporte qu'un seul domaine et que notre espace de politique et notre espace d'effet ont une seule dimension chacun pour simplifier et que ce soit représentable, on pourrait avoir des compétences paramétrées qui soient des choses comme ceci. Donc là, on aurait quatre compétences distinctes. Donc ici, celle-ci est associée à chaque valeur de R et à une valeur de Pi. Ici, même chose sur leur espace de définition. Donc, on aurait quatre compétences paramétrées. Et maintenant, ce qu'on s'intéresserait, c'est comment est-ce qu'on peut les fusionner pour avoir des compétences qui vont être plus générales. Et là, soudainement, on est embêté parce que si on prend un point comme ici, on a deux compétences paramétrées qui associent une valeur de politique distincte à la même valeur de R. Par exemple, on pourrait imaginer que si ce que je veux, c'est poser cette zapette ici, je peux le faire comme ceci, je peux le faire comme cela. toutes ces deux possibilités d'action pourraient être deux compétences paramétrées, mais pour autant, elles correspondent aux mêmes résultats avec des politiques différentes. Donc, il se pose la question de comment on pourrait essayer de généraliser ça. Et même, a fortiori, on pourrait imaginer qu'en fait, on a tout un tas de politiques qui donnent le même effet, ce qui se représenterait ici comme ceci et qui n'est pas une fonction. Donc, ça ne serait pas une compétence paramétrée au sens de Da Silva. Et on ne pourrait pas vraiment faire de généralisation de façon intéressante à moins de se donner une dimension en plus qui serait une possibilité qui permettrait éventuellement de distinguer les points de cette courbe qui ont la même valeur, enfin, la même valeur en R qui permettrait de les distinguer par ce paramètre. Par exemple, dans l'exemple que je vous donnais juste avant, on pourrait dire que la hauteur à laquelle je monte dans ce mouvement pourrait être un paramètre et ça permettrait de les distinguer. Par contre, pour faire ça, ça demande de trouver quels paramètres utiliser, d'avoir des paramètres qui sont pertinents, qui vont dépendre de la tâche qui soit trouvée par le robot, etc. Ce qui va en fait poser tout un tas de problèmes, de nouvelles questions. Et donc, ce n'est pas en fait l'approche que j'ai souhaité suivre. Celle que j'ai souhaité suivre, c'est en fait me dire que tout simplement si j'inverse les axes, et bien là, je reviens sur quelque chose qui est une fonction. Et donc, je peux avoir deux fonctions définies sur des domaines de définition distincts que je vais pouvoir généraliser à l'ensemble de leur domaine de définition, voire à ce qu'il y a entre les deux. Donc en faisant ça, je me ramène à quelque chose qui est un problème de régression. Au lieu de considérer des modèles inverses, je vais considérer des modèles directs. Donc, je vais décrire la structure à l'aide de quelque chose qui va être de cette forme, qui va associer à chaque domaine et politique un effet. Donc, une compétence paramétrée que j'appellerais directe, ça va être en fait une restriction, donc à une partie de l'ensemble de définition du modèle direct global. Donc, dans ce formalisme-là, en mettant les axes dans le bon sens, on pourrait supposer que là, c'est mes compétences paramétrées que j'ai apprises indépendamment. Et maintenant, je me pose la question de comment je peux les généraliser, et comment je peux réussir de ramener tout ça, si possiblement, en apprenant un unique modèle direct global qui rendrait compte de tout. Alors, le problème, c'est que si je veux rendre compte de tout, j'ai des grandes chances de faire quelque chose comme ceci, c'est-à-dire d'avoir tout un tas d'artefacts qui vont apparaître. Donc, ici, il y a des boss, ici, on est loin de la courbe réelle, et d'avoir quelque chose qui ne va pas forcément avoir un vrai sens et qui ne va pas forcément avoir de très bonnes capacités de généralisation. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde ici, cette compétence paramétrée, c'est une fonction qui a une certaine régularité. Pareille pour celle-ci. Et donc, en fait, cette régularité, si je suppose qu'elle est vraie également sur la généralisation, ça me permet de dire que ces deux compétences vont me donner de l'information sur ce qui se passe entre les deux. Par contre, ici et là, on a des ruptures de régularité, et en fait, les points qui sont de ce côté, à gauche, donc de cette première rupture, ne me donneront aucune information sur ce qui se passe au milieu ici, et pareil à droite. Donc, en fait, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire une généralisation partiellement déjà côté des ruptures de régularité, et de dire que je généralise à gauche comme ceci, au milieu comme ceci, et à droite comme ceci, pour avoir trois compétences paramétriques qui soient plus générales que celles que j'avais apprises initialement, sans avoir pour autant une seule, unique compétence paramétrée. La question suivante qu'on peut se poser avec ça, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une interprétation sémantique à cette segmentation, ce qu'on va maintenant voir sur un exemple, où je suppose que j'ai une table ici avec un bord en X-bord, qui est donc le long d'un axe X. Si je suppose que sur cette table, je pose un objet en position X initiale, et que j'ai un actionneur qui va venir, puis bouger jusqu'à une position finale X-actionneur, avec le cube qui finit en position finale X-objet. Si je reprends le formalisme précédent, ça voudrait dire que j'ai le domaine qui soit donné par X-initial et X-bord, la politique qui serait paramétrée par X-actionneur et l'effet par X-objet. Donc si je veux tracer l'effet en fonction de la politique, ça serait donc ici X-objet en fonction de X-actionneur, on va supposer pour simplifier que le domaine ne varie pas. On nombrait une courbe qui serait probablement comme ceci, avec un peu de bruit et une courbe sous-jacente qui est la courbe bleue ici, courbe qui a trois domaines, donc ici un domaine A où en fait l'actionneur s'arrête avant le cube, ici un domaine B où l'actionneur est au contact du cube au moment où il s'arrête et ici un domaine C où l'actionneur continue tout seul et le cube est de toute façon en position X-bord. Et là, ce qui est intéressant c'est que ce domaine A correspond à ne pas toucher le cube, ce domaine B a poussé le cube vers le bord sans le faire tomber, ce domaine C a poussé le cube vers le bord en le faisant tomber et nos ruptures de régularité correspondent à des phénomènes physiques à savoir le point de contact ici entre l'actionneur et l'objet et ici la rupture de régularité au niveau du moment où on atteint la frontière au niveau du bord. Donc ça, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est assez prometteur en termes de voir une interprétation sémantique qui émerge de notre généralisation de compétences et la question qu'on s'est donc posée ça va être comment l'apprendre et quel algorithme pourrait permettre de faire ça. Donc j'arrive donc à la deuxième partie où on va voir un petit peu comment on pourrait faire ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Donc on cherche un algorithme de régression qui permettra dans une fonction qui n'est pas globalement régulière parce qu'il y a des ruptures de régularité comme on a vu de trouver un ensemble de fonctions locales qui elles vont être régulières pour pouvoir avoir l'information qui va passer entre les différentes fonctions que vous voient regrouper à une compétence plus générale et on veut que la segmentation se trouve automatiquement et se fasse le long des ruptures de régularité. Donc si je prends un peu l'état de l'art donc là, regardez pas forcément tout d'un coup mais je me suis donné 4 colonnes donc la première c'est le fait que ce soit pas régulier donc non globalement c'est infini ici le fait que les approximations locales soient régulières ici le fait que ce soit découvert automatiquement au niveau de la segmentation et là le fait que cette segmentation se fasse le long des ruptures de régularité. Donc là j'ai listé beaucoup de méthodes qu'on peut regrouper globalement comme ceci pour simplifier et on va passer un petit peu ça en revue. Donc si on commence par la régression linéaire qui est la forme la plus simple de régression donc on va approcher notre ensemble de compétences ou de points par une droite et donc là on est sur quelque chose qui va pas permettre d'approximer des fonctions qui seront pas globalement régulières parce qu'on aura pas spécialement de segmentation donc là on va être rapidement bloqué. Une autre possibilité qu'on pourrait se donner pour essayer de passer outre des fonctions non globalement régulières serait de prendre les plus proches voisins et en fait surprenamment cette approche simpliste va quand même vérifier les trois premiers points c'est à dire que on peut approcher une fonction qui ne soit pas globalement c'est infini parce que on va avoir une segmentation qui peut se faire de partie d'autre de cette frontière. Nos approximations locales sont régulières parce que c'est des fonctions constantes. la segmentation on est trouvée automatiquement parce que c'est juste chaque point dans sa propre approximation mais en fait le point le plus important c'est ce dernier point d'avoir une segmentation qui soit le long des ruptures de régularité parce que c'est ça qui va nous garantir qu'on a de la généralisation et qu'on n'a pas de généralisation abusive. Donc au-delà des plus proches voisins il y a les approches non paramétriques qui sont une généralisation de ça où l'idée c'est qu'en fait on va s'intéresser à un voisinage local du point où on veut avoir la valeur donc en l'occurrence de là on voudrait avoir une compétence très précise une instance de nos compétences paramétrées et dans ce voisinage en fait on va soit prendre la moyenne éventuellement pondérée par la distance soit faire une régression éventuellement également pondérée par la distance donc on va pouvoir grâce à la localité avoir des approximations distinctes de part et d'autre des ruptures de régularité de la fonction globale mais on n'a absolument aucune segmentation qui se fait et donc on ne peut pas vraiment apprendre la segmentation qui permettrait d'avoir une interprétation sémantique et comme on est sur quelque chose de local on ne va pas pouvoir tirer de l'information des points qui sont à longue distance de là où on veut avoir la valeur donc on ne va pas être très efficace en termes de données similairement sur tout ce qui va être réseau de neurones artificiels cette fois on est sur un modèle qui est paramétrique qui pourrait en théorie s'intéresser à plus que le voisinage mais on est sur des modèles avec de très 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 grand nombre de paramètres ce qui veut dire qu'on a un risque assez fort d'avoir quelque chose qui soit proche d'un apprentissage par cœur si on n'ajoute aucune contrainte et les contraintes qu'on va se donner pour régulariser vont en fait de voisinage dans les régressions non paramétriques et donc empêcher éventuellement la généralisation avec ce qui est à longue distance et faire qu'on a des proches qui ne sont pas forcément très efficaces en termes de quantité de données nécessaires pour apprendre et là encore on n'aura pas de segmentation Troisième type de choses qu'on pourrait vraiment envisager ce serait les mélanges d'experts Alors les mélanges d'experts c'est quelque chose qui a l'air vraiment adapté à ce qu'on veut dans le sens où ça permet d'avoir différentes fonctions qui vont être localisées dans l'espace et ensuite quand on voit la valeur en un point donné on pourra en fonction de la distance qu'on a avec les différents experts éventuellement suivant une fonction qui expliquera comment les combiner soit avoir une fonction locale donc un expert qui va être la seule fonction à prendre effet et à donner une approximation soit on pourra éventuellement les combiner pour lisser entre les différents experts mais en tout cas on aura une approximation dans différentes régions donc ça permettra d'approcher des fonctions qui ne sont pas globalement c'est infini si on veut avoir une approximation locale qui soit régulière on pourra avoir des fonctions qu'on choisira comme experts qui seront régulières et selon les algorithmes on pourra ou non avoir une segmentation trouvée automatiquement mais comme on avait vu avec les plus proches voisins ce qui est le plus important c'est le dernier point d'avoir une segmentation qui soit le long des ruptures de régularité dans le cas des mélanges d'experts dans le cas général en fait on n'a pas spécialement de garantie d'avoir ça c'est à dire que dans une même zone où la fonction sous-jacente la fonction sous-jacente est régulière on pourrait avoir plusieurs experts locaux et on pourrait avoir également des experts le long des ruptures de régularité donc en fait on n'a pas cette garantie là ça ne nous garantit pas d'avoir les compétences paramétrées avec une interprétation sémantique qu'on souhaiterait avoir et ça ne nous permet pas non plus d'être sûr d'avoir des bonnes propriétés de généralisation une méthode qui sort un peu du lot c'est l'utilisation de Isomap qui est un algorithme qui peut trouver des variétés avec un classifieur c'est ce que fait notamment Dacilva dans son papier donc Learning Parameter et Skills dont je vous parlais plus tôt mais en fait il fait des hypothèses très très fortes pour garantir le fait de pouvoir utiliser cet algorithme des hypothèses qu'on ne peut pas faire dans le cas général et que donc nous ne sommes pas autorisés à faire et donc nous avons développé notre propre algorithme pour pouvoir chercher un mélange d'experts qui puissent vérifier à cette contrainte de trouver une segmentation qui correspond aux ruptures de régularité donc pour cet algorithme en fait je suis parti d'un constat qui est le fait que si j'ai une fonction qui n'est pas globalement régulière comme ici une fonction échelon avec une segmentation ici qu'on souhaiterait trouver donc ici elle est non seulement non régulière mais elle est même discontinue si on cherche une approximation de part et d'autre mettons par une série de Fourier en fait il suffirait de quelque chose de très simple comme fonction à gauche avec une fonction constante et même chose à droite par contre pour une approximation de conjointe il faudrait une série de Fourier avec de nombreuses harmoniques pour être capable de rendre compte des points de données même là il y aurait probablement de nombreux artefacts qui pourraient nuire à la généralisation et du coup c'est un peu embêtant par contre ce qui est intéressant c'est le fait d'avoir ce saut de complexité dans l'explication conjointe et c'est ça qu'on va utiliser pour segmenter donc on va dire qu'on va chercher à faire une segmentation là où un saut de complexité est nécessaire pour passer de deux approximations disjointes à une approximation conjointe donc pour pouvoir dire ça maintenant il faudra définir deux choses la première c'est qu'est-ce que ça veut dire complexité et la deuxième c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'une complexité est nécessaire donc premièrement la complexité alors la complexité dans l'intérature scientifique c'est également quelque chose qui a de nombreuses métriques certains utiliseront le nombre de paramètres qu'a leur modèle d'autres le nombre d'harmoniques par exemple pour une série de Fourier le nombre de dimensions dans une régression linéaire le degré dans un polynôme beaucoup de choses peuvent être utilisées une définition qui sort un peu du lot quand même c'est celle de la VC dimension donc VC voulant dire Vapnik et Shervenen-Kiss qui sont les deux inventeurs donc de ça et qui ont également inventé tout ce qui est machine à vecteur de support et régression à vecteur de support la définition est un peu absconce elle dit on associe à une famille de fonctions le cardinal du plus grand ensemble de points de leur domaine de définition qui peut être pulvérisé par celle-ci ce que je veux en retenir en tout cas c'est que ça se place au niveau de la famille de fonctions donc en fait nous sans faire d'hypothèse sur la métrique qui sera utilisée exactement on va supposer qu'une fonction de complexité ce sera une fonction qu'on notera généralement C qui partira d'un ensemble de familles de fonctions et à chacune de ces familles de fonctions ça lui assiera un entier positif donc pour illustrer ça sur un exemple nous dans notre implémentation on s'est donné cet ensemble de familles de fonctions donc c'est la famille des fonctions PKD où PKD c'est les polynômes de degré K de variables dont les indices sont dans l'ensemble D par exemple P2 0 ce sera la variable d'indice 0 donc X0 avec tous les polynômes de degré 2 de X0 donc Alpha X0 carré plus Beta X0 plus Gamma avec Alpha Beta Gamma qui sont des réels et en termes de complexité nous on s'est donné le degré fois le nombre de variables plus 1 ce qui ici ferait 2 fois 1 plus 1 3 ça c'est la fonction qu'on a utilisé dans notre implémentation mais l'implémentation ne fait pas spécialement le cœur de l'algorithme ne fait pas spécialement d'hypothèse sur quel ensemble de familles de fonctions serait choisi et quelle métrique serait choisie et serait applicable avec de nombreux autres ensembles et de nombreux autres métriques maintenant ceci étant dit qu'est-ce que ça veut dire qu'une complexité est nécessaire donc si une certaine complexité est nécessaire pour rendre compte de points de données ça veut dire que toutes les familles de fonctions qu'on se donne dans notre ensemble de familles de fonctions qui auront une complexité inférieure à celle-ci seront insuffisantes pour rendre compte de nos points de données par exemple si je considère ces points-ci et que je me donne la famille des fonctions affines la question ça va être comment je peux dire si cette famille suffit à rendre compte de ces points ou non pour ça en plus de la valeur simplement de X à F de X pour chacun de mes points de données je vais me donner une précision ce qui fait qu'au lieu d'avoir des points qui seraient disons ponctuels je vais avoir en fait des fenêtres et la question ça va être est-ce que je peux trouver une fonction affine qui va passer par toutes ces fenêtres donc dans l'exemple ici la réponse serait oui mais on peut imaginer qu'un point que je mesure soit un peu plus loin et là ma fonction affine je ne peux pas simplement la tourner ou la décaler pour réussir à passer par toutes les fenêtres et donc cette famille de fonctions serait insuffisante il faudrait donc une autre famille de fonctions possiblement plus complexe au niveau de l'implémentation pour trouver ça si je fais l'hypothèse que dans l'ensemble des familles de fonctions que je me donne les familles de fonctions sont de cette forme aussi c'est-à-dire une combinaison linéaire de fonctions primitives ce qui est le cas notamment dans l'implémentation qu'on a choisi avec des familles de polynômes où on a des poids qui sont les coefficients et des fonctions primitives qui sont les termes on peut en fait se ramener un programme linéaire qui est très très similaire à ce qu'on trouve dans les régressions à vecteurs de support c'est-à-dire qu'en fait on a des contraintes ici que je peux simplifier en écrivant comme ceci c'est-à-dire en fait on va vérifier pour chacun des points que l'approximation moins la distance enfin moins la valeur mesurée ça va être inférieur à la précision qu'on s'est donnée fois une variante d'ajustement on minimise cette valeur d'ajustement sur l'ensemble des points de données et si on trouve que c'est quelque chose d'inférieur à 1 ça veut dire qu'on est incapable de vérifier toutes nos contraintes et en plus on aura trouvé une fonction dans notre famille de fonctions qui permet de rendre compte des points si c'est quelque chose de supérieur à 1 ça veut dire qu'on n'est pas capable de le faire avec la bonne précision et donc que la famille de fonctions est insuffisante maintenant si on est capable de dire qu'une famille de fonctions est suffisante ou pas là on a vu la complexité on a vu ce que ça veut dire nécessaire maintenant comment on fait donc je suppose que j'ai un jeu de points donnés et je veux savoir quelle est la famille de fonctions l'expert de complexité minimum qui permettra de rendre compte de ces points pour faire ça on va procéder avec une approche qui est similaire à une recherche en dichotomie c'est-à-dire qu'on va se donner une complexité minimum et une complexité maximum entre les deux on va prendre un intervalle de complexité et dans cet intervalle on va essayer les différentes familles de fonctions sachant que s'il n'y en a aucune qui marche on pourra dire que toutes les complexités inférieures seront également insuffisantes et qu'on ira chercher dans les complexités supérieures s'il y a une famille de fonctions qui permettra de rendre compte de points de données pourquoi un intervalle de complexité ? D'ailleurs pourquoi pas simplement une complexité ? Je vais illustrer ça sur cet exemple-ci si ici j'ai mes familles de polynômes de degré 1 polynômes de degré 2 polynômes de degré 3 des variables x, y et x et y si je me donne seulement la complexité 4 ici ça veut dire que je me donnerai simplement les familles de fonctions donc polynômes de degré 3 de x ou de y et si ces familles de fonctions ne permettent pas de rendre compte des points de données je saurais que les familles de fonctions qui sont incluses dedans c'est-à-dire les polynômes de degré 1 ou 2 de x ou de y sont également insuffisantes mais ça ne me donnera pas d'informations sur les familles de fonctions qui sont ici sur les fonctions qui sont ici dans cette famille ici où je pourrais avoir un polynôme de degré 1 de x et y qui serait seulement de complexité 3 et qui permettrait de rendre compte de mes points de données donc pour couvrir l'ensemble des familles de fonctions de complexité inférieure à 4 il faudrait que je me donne l'intervalle de complexité de tout ce qui est entre 3 et 4 pour couvrir également ici p1 de x et y ce qui veut dire qu'il faudrait également que je considère p2 de x et p2 de y pour commencer dans mes fonctions de complexité entre 3 et 4 donc si je reviens sur ce que je disais avant donc là ici j'essaie les complexités par ordre croissant si je trouve une solution cette fois-ci c'est les complexités qui sont supérieures que je vais ignorer et je vais chercher dans les complexités qui restent si je peux trouver de la même façon des fonctions plus simples alors maintenant est-ce que ça, ça marche ? alors j'ai un petit exemple ici où j'ai une fonction sinus sur laquelle j'ai échantillonné avec un bruit qui est en réalité de l'ordre 0,1 et si je donne comme précision à mon algorithme de recherche d'experts de complexité minimum une complexité de l'ordre de 1,1 ce qui est bien plus grand ça correspond à ça pour vous faire une idée la fonction la plus simple que je trouve qui passe par toutes ces fenêtres c'est la fonction bleue qu'on voit ici qui est la fonction constante donc là j'ai bien quelque chose qui va au plus simple c'est-à-dire que là on a vraiment la famille de fonctions la plus simple qu'on pouvait avoir dans notre ensemble de familles de fonctions et si maintenant je mets la vraie mesure de précision qui est 0,1 cette fois-ci je trouve cette courbe qui épouse assez bien la courbe je n'ai pas de sur-entraînement c'est-à-dire que je n'ai pas une courbe qui va se déformer outre mesure pour aller chercher les points de données je n'ai pas non plus de sous-entraînement parce que je donne assez de points c'est-à-dire que je n'ai pas une courbe qui est trop simple par rapport à ce que j'ai et j'ai quelque chose qui rend assez bien compte de mes points de données donc là je suis assez content Constraint Complexity Optimization Through Iterative Merging of Experts pour en cours il s'appelle cocotte et donc si je vous l'illustre sur ici une fonction créneau j'aurai des points de données qui ressembleraient à ça avec les diverses précisions et il va s'agir d'un algorithme en 4 étapes première étape on va initialiser en prenant quelque chose qui va être assez similaire à un plus proche voisin c'est-à-dire que pour chaque point de données je vais avoir un expert dédié qui va être la fonction la plus simple que je vais avoir dans mes familles de fonctions donc des fonctions constantes et ici vu que j'ai 17 points de données ça va donner 17 experts de complexité 1 et donc la somme des complexités des experts va être 17 qui est jusqu'ici ma complexité totale maintenant deuxième phase je vais faire une fusion de gluten c'est-à-dire que je vais chercher mes deux experts les plus proches proches ça sera en norme L1 pour les points qui sont associés aux différents experts dans l'espace d'entrée et donc ici je choisirai ces deux experts maintenant pour ces deux experts je vais regarder quel est l'expert de complexité minimum qui rencontre à la fois ces deux points ici ce serait une fonction constante comme ceci et donc je peux remplacer mes deux experts par un unique expert et ici faire diminuer la complexité je m'autoriserai à remplacer les deux experts par un unique expert à partir du moment où la complexité n'augmente pas quand on fait une approximation conjointe je passe à la paire d'experts les plus proches suivants ce serait ici même chose la complexité descend à 15 je continue et ici il se passe quelque chose d'assez intéressant c'est-à-dire que si je veux fusionner cet expert-ci avec cet expert-là je me rends compte que je ne suis pas capable de le faire pourquoi ? parce que ici j'ai 4 points de données ce qui veut dire qu'avant les fusions ils avaient une complexité totale qui étaient 4 pour 4 fonctions constantes et donc ici quand je les approxime conjointement par une seule fonction constante de complexité 1 ça veut dire que ma complexité a augmenté moins rapidement que mon nombre de points ça ça revient à avoir une structure locale qui émerge qui est ici le fait que ce soit une fonction constante localement qui permet de rendre compte des points de données et ça fait que si je veux fusionner ces 4 points avec cet expert-ci j'ai 6 points de données mais la complexité totale que je me donne pour ça n'est pas suffisante pour rendre compte conjointement de ces points de données il faudrait un saut de complexité pour le faire donc grâce à l'émergence de cette structure locale j'évite de faire cette fusion ici qui serait une fusion à tort et je vais passer à la suite donc la même chose ici la fusion ne se fait pas ici également et en fait la seule fusion que je peux faire entre les experts qui me restent ici ce serait entre celui-ci et celui tout là-bas où je peux les remplacer par une fonction constante donc là je suis sur quelque chose qui est pas mal mais ici et là en fait j'ai des artefacts qui sont apparus au niveau des frontières où en fait j'ai un expert qui ne correspond pas vraiment à la réalité parce que la réalité c'est d'avoir une fonction constante ici et une fonction constante là mais comme cet expert il a des points qui ne devraient pas être dans un des deux experts réels qu'on cherche à trouver qu'on souhaite trouver c'est impossible de le fusionner avec un des deux experts qui reste donc qui reste à la fin donc troisième phase ça va être la phase d'élimination des artefacts où l'idée c'est qu'en fait on va caractériser ces artefacts par le fait que on pourrait répartir les points de données qui sont associés dont rencontre cet expert dans d'autres experts qu'on a trouvés sans augmenter la complexité ici c'est le cas parce qu'on peut répartir ce point dans cet expert et ce point dans cet expert-ci et faire descendre la complexité à 4 même chose de l'autre côté et on fait descendre la complexité à 2 donc là on est sur quelque chose qui est déjà pas mal parce qu'on a les points de données qui sont ici qui ont été attribués à raison à l'expert qui correspond à une fonction constante ici et même chose pour ces points-là avec l'expert qui est une fonction constante ici il ne reste plus qu'une chose à faire dans Cocotte à savoir déterminer les régions auxquelles correspondent ces experts parce que c'est quand même ce qu'on cherchait à trouver donc la segmentation qui avait de la fonction sous-jacente et donc pour ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va caractériser les régions des experts par en fait les régions des points qu'on a associées aux différents experts donc on a des points on a des experts associés on utilise un algorithme de classification dans notre implémentation on a utilisé un algorithme à base de forêt d'arbres aléatoires c'est un classifieur qui nous paraissait relativement adapté parce qu'il pouvait passer assez facilement à un nombre de dimensions élevées notamment parce qu'il va chercher des points pivots dans une dimension coupée et que du coup ça paraît d'avoir des bonnes segmentations après on n'a pas du tout tuné les paramètres de l'algorithme mais sur le principe on pourrait probablement utiliser de nombreux autres algorithmes de classification et donc ça ça permettrait de trouver les régions alors maintenant est-ce qu'en pratique cet algorithme marche ou pas alors sur les exemples simplifiés que je vous avais montré avant donc typiquement une fonction échelon on a quelque chose ici où on trouve un expert en bleu là et un expert en rouge ici avec une segmentation qui est assez bien et qui rend assez bien compte au final de la fonction inverse sous-jacente ici sur une fonction valeur absolue de sinus on a une belle fonction ici qui pousse bien les points de données même chose là et avec une segmentation qui est ici trouvée bien entre les deux experts elle pourrait être mieux placée mais vu qu'on n'a pas de point de données plus proche et qu'on a une segmentation par des arbres aléatoires le point de données est simplement entre les deux sur un exemple un peu plus poussé je suppose ici que j'ai un bras robotique qui va interagir en simulation avec un cube sur une table c'est un setup expérimental qui vient en fait de l'ISIR avec qui on avait une collaboration dans le cadre du projet Dream et l'idée c'est que je prends cette configuration aussi qui est déterminée par cet angle pour déterminer totalement la position du robot où le robot est à gauche du cube j'ai cette haute configuration qu'à droite du cube et je vais faire une combinaison linéaire de ces deux configurations ce qui permettra ensuite comme vous verrez dans la slide suivante de visualiser ce à quoi ça ressemble et je vais me donner deux configurations Q0 et Q1 donc chacune avec cette paramètre vu que c'est la configuration du robot et mon robot va partir de la configuration Q0 et on va se déplacer vers la configuration Q1 ce faisant il va éventuellement déplacer le cube et le cube finira à une position XYZ donc si je reprends encore le formalisme qu'on avait vu avant donc la position initiale du robot ça va être le domaine delta dans lequel on se place là vers où se déplace le robot ça va déterminer sa politique qui va suivre et la position finale du cube ça va être ce qu'on va observer donc R le résultat et en plus de ce que je viens de vous montrer en fait on va se donner deux autres configurations de départs qui ne vont pas être exactement les mêmes mais qui vont être à peu près symétriques une à droite une à gauche et ça va également pousser le cube dans l'autre sens donc on a ici des choses qui vont se passer le long de l'axe Y et l'axe gauche droite et éventuellement un petit peu le long des autres axes mais ça ne sera pas très intéressant donc ici si je vous représente ce qui se passe sur la coordonnée Y donc l'axe gauche droite en fonction de la première coordonnée de Q0 et de la première coordonnée de Q1 pourquoi une seule coordonnée ? parce que comme on a pris des combles désormes linéaires on a des choses qui ont une seule dimension pertinente donc ça permet d'avoir un problème qui finalement a assez peu de dimension et on a quelque chose comme ceci où on voit qu'en fait la segmentation elle est bien comme on veut c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose de régulier là on a une segmentation segmentation également ici quelque chose de régulier ici on a une segmentation là où c'est non seulement non régulier mais en plus discontinu et notre approximation régulière et ce qui est intéressant là c'est qu'en fait on va voir si on s'intéresse un peu à quoi correspondre ces experts on voit qu'en fait on a un sens qui émerge c'est-à-dire qu'un des experts va correspondre à tout ce qui va être pousser le cube vers la gauche comme ceci un autre expert va correspondre à tout ce qui est pousser le cube vers la droite comme ceci un troisième expert qui est pousser le cube vers la droite mais cette fois-ci en faisant tomber le cube de la table et un dernier expert qui va en venant de la gauche ou de la droite correspondre à tout ce qui s'arrête avant le cube donc là le cube n'est pas déplacé donc si je reviens sur ce que je vous montrais avant donc on a ici tout ça c'est pousser le cube vers la gauche tout ça c'est pousser le cube vers la droite ici pousser le cube vers la droite en faisant tomber la table et tout ça ne pas toucher le cube donc que ce soit ici en venant de la gauche ou ici en venant de la droite. Maintenant, d'un point de vue plus quantitatif, si on s'intéresse à l'augmentation de la complexité totale, c'est-à-dire la somme des complexités des différents experts, et à la fois les experts sur Y, mais aussi sur X et sur Z, en fonction du nombre de points d'entraînement qu'on se donne, c'est-à-dire que là, j'ai un jeu de 300 points d'entraînement, et ce que je fais, c'est que je donne les 10 premiers points, puis les 20 premiers points, puis les 30 premiers points, etc. Et après, je fais une permutation dans mon jeu d'entraînement, et je recommence avec 10 points, puis 20 points, puis 30 points, etc. Donc j'essaie avec 30 permutations. Et là, je vois la complexité maximum, minimum, et la complexité moyenne, donc avec de diverses permutations de ce jeu d'entraînement. Et je vois comment la complexité évolue. Donc ici, à la fin, j'ai la complexité du mélange d'experts que je vous ai montré juste avant. Mais en fait, au début, j'ai une complexité qui est un petit peu inférieure à ce qu'on aurait à la fin. Alors ça, ça s'explique assez simplement, parce qu'en fait, au début, je n'ai pas beaucoup de points, donc je n'ai pas beaucoup de contraintes. Donc il existe des mélanges d'experts plus simples que celui qu'on souhaite trouver, qui permettront de rencontrer des points de données. Je n'ai pas assez de contraintes, il faut donc que je rajoute des points pour avoir une meilleure approximation. Je fais ça, la complexité augmente, et là, en fait, elle dépasse un petit peu la complexité qu'on voudrait voir avant de converger vers celle-ci. Alors là, ça pourrait être un petit peu contre-intuitif, on pourrait se demander pourquoi ça fait ça, vu qu'après tout, on cherche le mélange d'experts de complexité minimum, comment est-ce qu'en rajoutant des contraintes, on pourrait avoir la complexité qui redimine ? Alors l'explication à ça, elle réside dans ce que je vous expliquais plus tôt, sur le fait qu'il y ait des structures locales qui émergent dans le cocotte, et qui empêchent en fait des mauvaises fusions. Et en fait, ici, on est dans une zone où on n'a pas encore assez de points de données pour faire émerger les structures locales comme on souhaiterait qu'elles émergent, et en raison de ça, on n'aura pas forcément, on pourra avoir des mauvaises fusions qui vont se faire, on aura peut-être plus d'artefacts que ce qu'on aurait autrement, et on ne sera pas capable d'éliminer les artefacts, parce qu'on n'aura pas vraiment d'experts dans lesquels répartir les points qui seront des experts corrects. Mais en fait, dès qu'on commence à rajouter assez de points, on a les structures locales qui émergent, parce que la densité des points a augmenté. Grâce à ça, ces structures locales empêchent de mauvaises fusions, permettent d'éliminer les artefacts, et la complexité redescend. Au niveau de l'erreur, on a une erreur qui est comme ceci, c'est-à-dire qu'elle a la même chose maximum, minimum et moyenne, sur I, Y et Z, et sur chacune de ces trois coordonnées, la complexité moyenne descend au fur et à mesure, avec une erreur, qui est le nombre de points qui sont prédits en dehors des fenêtres où ils sont intermesurés, qui diminue exponentiellement, ce qui est une assez bonne propriété pour ce genre d'algorithme d'apprentissage. Maintenant, ça c'est bien, mais voyons un petit peu les limites de cet algorithme et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Donc, première limite, c'est une limite qui a trait à purement notre implémentation de cet algorithme, qui est qu'on fait tout le temps appel à des solveurs linéaires. Les solveurs linéaires, même s'ils sont efficaces, c'est quelque chose qui est relativement coûteux à faire, parce que c'est un problème qui est, en pire des cas, NP dur, et qui est polynomial en moyenne, enfin en tout cas en pratique, et on y fait appel assez souvent, ce qui veut dire que du coup, ça va faire un temps assez long pour les algorithmes, mais sur des problèmes de grande envergure, on va se retrouver à avoir de nombreux appels à ça qui vont être faits, et on n'arrivera pas forcément à traiter des problèmes trop gros avec ça. Deuxième limite, qui est aussi lié à ça, c'est qu'on utilise une approche gluten, notamment parce qu'elle est moins coûteuse en calcul, parce qu'une approche, par exemple, de type séparation-évaluation, c'est-à-dire branch and bound, permettrait d'explorer les possibilités d'optimisation de complexité de façon plus exhaustive, mais le problème, c'est que vu qu'on utilise des solvères linéaires, le coût deviendrait rapidement prohibitif. Troisième point, avec la notion de localité et de distance, on a une contrainte liée au nombre de dimensions, c'est-à-dire que quand le nombre de dimensions augmente, les mesures qu'on connaît, en tout cas de localité et de distance, vont perdre leur sens, on aura plus de mal à avoir des bons voisinages, à faire des bonnes fusions, et on aura moins de chances d'avoir les structures locales qui vont émerger, qui empêcheront de faire les mauvaises. Donc ça, ça va nuire à l'algorithme, ce que je vais illustrer sur un exemple, où ici, j'ai une table à rebord, et les rebords sont en position xmin et xmax, j'ai un palais qui est posé sur cette table en position xobjet 0 avec un rayon R, j'ai un actionneur qui va descendre en position xactionneur 0, et je vais avoir deux paramètres P0, P1 qui vont déterminer de combien il va bouger sur le côté après être descendu. Donc si je reprends encore le formalisme, ça donne xmin, xmax, xobjet 0 et R comme domaine, xactionneur 0 et deux paramètres P0, P1 qui vont déterminer la politique, et la position finale du palais qui va déterminer l'effet. Maintenant, je m'attends à avoir des ruptures de régularité, notamment parce qu'il y a deux butées, ou parce que si mon actionneur descend sur le palais, il va y avoir des frottements et le déplacement va être différent. Sauf que voilà, j'ai sept paramètres utiles, j'ai des frontières qui dépendent des paramètres, et soudainement, Cocotte apprend un seul modèle, un seul expert. Donc il n'a pas fait la segmentation comme j'aurais voulu, donc ça c'est un peu embêtant. Donc je me suis intéressé à pourquoi il ne fait pas ça, et pourquoi ça ne marche pas bien. Et j'ai ici un exemple un peu simplifié de ce genre de choses qui peut se passer. Donc si j'imagine que j'ai un domaine bleu ici, où j'ai des experts bleus, des compétences en bleu là, ici un domaine jaune avec des experts en jaune, et ici un domaine rouge avec des experts en rouge, j'aimerais bien pouvoir généraliser ça, une compétence paramétrée bleue, une compétence paramétrée jaune, une compétence paramétrée rouge, et je peux même imaginer que les premières fusions, toutes premières, ne se sont pas trop mal passées, mais comme on a des choses de complexité un petit peu élevées, ça ne suffit pas encore pour faire émerger la structure. Et là, mes plus proches voisins, c'est ici. Et malheureusement, comme je n'ai pas encore de structure locale, je fais la fusion. Du coup, je ne peux pas faire cette fusion-ci entre ces experts, parce que celui-ci est déjà inclus dans l'expert vert. Et je me retrouve au final à faire cette fusion-là. Et là, je suis embêté, parce que j'aurais bien voulu me mettre ces deux experts au sein d'une même compétence paramétrée avec un seul expert, mais je ne peux pas parce qu'ils ont déjà été captés de deux côtés et je ne converge pas vers le mélange d'experts que je souhaiterais trouver. Donc, ça, c'est le genre de problème qu'on peut avoir et je me suis dit, est-ce que ça, si ça arrive, est-ce que je pourrais un algorithme qui permet de passer outre ? Donc, pour ça, j'ai fait une version meilleure de cocotte que j'ai appelée cocotte+, ce n'est pas très original, mais c'est une amélioration. Et l'idée, c'est que je pars du principe que j'ai déjà une fusion qui a été faite à tort. Donc, ici, cet expert avec l'expert bleu. Et j'aimerais réussir à me débrouiller avec ça pour retrouver le mélange d'experts que j'aimerais bien avoir entre ces points. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de considérer des paires d'experts comme je le faisais dans cocotte, je vais considérer des paires de points. Donc, je vais me demander, en fait, pour ces deux points-là, est-ce que je peux réussir à les mettre dans le même expert ? Donc, ici, en fait, si j'essaie de faire ça, je vais me demander si cet expert-ci pourrait voler des points à l'expert de l'autre côté et je vais considérer la branche à laquelle appartient cet expert et me demander si je peux prendre juste ce point ou des points avec. Donc là, si j'essaye, je peux me demander est-ce que je prends tout simplement toute la branche ou seulement une partie, quitte à ce que la partie droite soit un expert individuel. Inversement, je peux me demander est-ce que cet expert-ci pourrait voler des points à gauche, donc là encore, il pourrait prendre toute la branche, ou seulement cette partie en annulant cette fusion et ça deviendra un nouvel expert, ou en annulant les deux avec ce point qui est également un nouvel expert ou éventuellement qui est refusionné de ce côté. Si j'examine tous ces cas et que je minimise la complexité, je peux trouver quelque chose comme ceci et annuler la fusion que j'avais fait préalablement, ce qui permet de donner un petit peu de marge par rapport à une pure approche Glouton. Sur les exemples que je vous ai montrés avant, on obtient les mêmes résultats que Cocotte, donc de ce point de vue là, on est content, ça donne toujours les résultats qu'on souhaite. La durée est un peu plus longue, c'est-à-dire que ça donne une seconde à la place de 0,1 seconde sur ces exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu ce qui va se passer si on enlève la phase d'élimination d'artefacts. Sur Cocotte, sans la phase d'élimination d'artefacts, sur cet exemple-ci, on a un artefact qui est à la frontière. Avec Cocotte+, cet artefact n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'élimination des artefacts, c'est répartir les points dans les experts. Et avec Cocotte+, on va les répartir au fur et à mesure, et donc on n'aura pas besoin de faire une phase dédiée pour ça. Au niveau de la complexité, on a aussi quelque chose qui va être strictement en dessous de la courbe qu'on avait avec Cocotte. Et cette fois-ci, on voit, et c'est très intéressant, c'est qu'on n'a pas de sur-entraînement. On n'a pas de moment où on a plein d'artefacts qui restent, parce qu'on a pu répartir les points de données au fur et à mesure de l'entraînement. Et du coup, on n'aura pas été dans une situation sous des courbes qu'on avait avec Cocotte. J'arrive maintenant à la conclusion. Je vais commencer par un petit bilan de ce qui a été fait dans cette thèse. D'abord, j'ai formalisé un petit peu tout ce qui était compétence et la notion de compétence paramétrée. J'ai fait émerger la notion de compétence paramétrée directe. Suite à ça, j'ai utilisé ce formalisme pour ramener le problème à un problème de régression vers un mélange d'experts régulier de complexité minimum. J'ai ensuite élaboré Cocotte, un algorithme à base de fusion d'experts, pour y répondre, et Cocotte+, un algorithme à base de vol de points qui va essayer de résoudre certaines des limites de Cocotte. Pour aller plus loin, la première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de s'abstraire de la notion de distance. Parce qu'on a pu voir que l'exemple que je vous donnais est assez problématique au bout d'un moment. Pour ça, une idée que je me suis dit, c'est est-ce que je pourrais modifier encore la phase de fusion glouton et de vol de points pour faire mieux ? Du coup, ce que je me suis dit, c'est ce coup-ci, on pourrait supposer qu'on a deux mauvaises fusions qui sont faites et considérer les deux branches et cette fois-ci, considérer toutes les possibilités de notre branche et essayer de faire émerger le bon mélange d'experts. Alors ça, en pratique, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire qu'ici, j'ai Cocotte qui, comme on s'attend, avec des distances aléatoires entre les points, ne marche pas et on a des artefacts partout et une segmentation qui n'est pas très bonne. Avec ce que je viens de vous montrer, en examinant toutes les possibilités, on a quand même une chose plus régulière mais une segmentation qui n'est pas la plus propre qu'on pourrait vouloir faire. Une autre possibilité, c'est qu'on pourrait s'intéresser non pas à la notion de localité via des distances, mais imaginez qu'on intègre déjà la notion de notion et s'intéresser ensuite aux frontières entre les experts pour faire les fusions. Éventuellement, on pourrait intégrer les formes des frontières à la minimisation de complexité. Troisième possibilité, la méthode de Brenchenbaum dont je vous parlais avant. Sachant que ça posera le problème que je disais de l'implémentation, de la durée que ça prend et du fait que pour l'instant c'est un groupe prohibitif. Ça, c'est à cause des solveurs linéaires, donc on pourrait chercher des alternatives à ça. Sachant qu'on n'a pas toujours besoin des solveurs linéaires parce que les solveurs linéaires vont donner toujours la meilleure solution par rapport à la variable d'ajustement, alors que souvent, ce qu'on cherche, c'est simplement est-ce qu'il existe dans la famille de fonctions une fonction qui permet de rendre compte des points de données. Et du coup, ici, on pourrait probablement avoir quelque chose de moins coûteux parce qu'il y a moins de choses à faire. Même en allant plus loin, on pourrait s'intéresser à autre chose que la famille de combinaison linéaire de fonctions primitives et peut-être qu'avec d'autres familles de fonctions ou d'autres fonctions de complexité, on pourrait avoir des résultats qui pourraient être plus ou moins intéressants. Ça pourrait être intéressant d'explorer la variété qu'il y a de familles de fonctions et de fonctions de complexité. En particulier, la famille des polynômes, même si elle a des bonnes propriétés de généralisation, elle a la propriété qu'il y a un nombre exponentiel de paramètres et de points interpellables avec le degré et le nombre de variables, ce qui fait, et notre dimension, ce qui fait qu'il faut de plus en plus de points donnés pour avoir cette contrainte pour éliminer des fonctions, alors que peut-être d'autres familles de fonctions n'auraient pas ce genre de problème. Sinon, au-delà des améliorations directes de mes travaux, je vous montrerai juste deux ou trois améliorations possibles pour aller vraiment plus loin. On pourrait éliminer et on pourrait envisager d'utiliser la fusion et les propriétés de fusion des points aberrants qui, logiquement, ont moins de structure que les points qui correspondent à un modèle réel. On pourrait se servir de ce comportement de fusion pour essayer de trouver les points aberrants, les identifier et les éliminer. Deuxième chose qu'on pourrait essayer de faire d'un peu différent, c'est de dire, une fois qu'on a appris des experts qui sont des modèles prédictifs directs, quelque part, on pourrait essayer de les utiliser pour trouver des informations qu'on ouvrait normalement avec des modèles prédictifs inverses, soit en prenant les échantillons qu'on a et en faisant de l'optimisation locale vu qu'on a la forme analytique des experts des compétences paramétrées directes, soit éventuellement en servant de ces formes analytiques peut-être pour résoudre analytiquement le problème d'inversion, si c'est faisable, ou en tout cas faire une analyse de fonctions peut-être pour se donner des moyens de faire ça. Troisième chose qu'on pourrait faire, ce serait s'intéresser de des variables composites, c'est-à-dire qu'une fonction très complexe de x et y pourrait peut-être se ramener à une fonction simple de x plus y ou x moins y ou x fois y et plus généralement, on pourrait essayer dans le pipeline de remonter vers les données brutes du flux sensorimoteur et par exemple dans des images s'intéresser à des moyennes de pixels ou à des filtres sur cette image qui pourraient avoir une information plus complète que simplement les valeurs des pixels eux-mêmes et dans l'autre sens, plutôt que de remonter vers les données brutes qu'on aurait dans le flux sensorimoteur, on pourrait essayer de descendre vers les affordances et se demander comment les compétences qu'on trouve sont corrélées à l'environnement, éventuellement s'intéresser à cette information de corrélation pour nous aider à trouver les compétences et également utiliser les compétences qu'on a apprises pour la planification pour aller se mettre dans des endroits où il y aura d'autres compétences à apprendre. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?